Comment créer un système de particules pour représenter visuellement du feu ? On va retrouver l'ensemble de ces possibilités-là que réalisent les particules, encore une fois comme du feu de l'analyse. La neige tombante ou des effets de chaleur, du brouillard et autres. Donc on va regarder comment réaliser simplement un premier système de particules. Ensuite on verra comment on peut complexifier l'ensemble. Ici on a un système de particules composé de trois émetteurs. Un travaillant pour créer la flamme principale, ce qu'on appelait flamme. Ensuite le deuxième faisant les petites flamèches appelées sparks aussi. Et puis le troisième faisant les déformations optiques des effets de chaleur ici. Donc on va regarder le premier système de flamme, comment on peut créer un premier système de particules. Ici dans le moteur de rendu Unreal Engine. Alors pour ça c'est le système, une fois placé dans le level, dans la scène, ça donne ça. Voilà ici. Alors il est un peu en surbrillance ici pour qu'on le voit mieux. Ce que l'on fera c'est qu'on réduira l'opacité des flammes et des flammèches des sparks. De telle manière d'avoir quelque chose de plus réaliste ici. Donc pour créer les systèmes de particules, en fait on va pouvoir venir sur le content. Ici par exemple, si je repars de la base. Créer un new folder ici. Et puis feu par exemple. Ok. Et dans feu ici, bouton droit de la souris. Particle, un système. Et on va créer donc feu 0,1 ici. Ok. Donc système de particules, on double clique dessus. Et on va avoir donc au départ, dans le système de particules ici, on va avoir donc une émission d'éléments. On va zoomer dessus. Donc il y a une texture de base qui représente donc les coordonnées x, y, z ici déformées par un élément. C'est ici donc le défaut particle qui est mis en place. C'est le shader. Ici le matériel défaut particle qui est mis en place et que l'on voit donc se développer. Alors par défaut, les particules sont émises pour se déplacer vers l'axe z, vers le haut. Comme si on voulait bien entendu réaliser tout le temps donc des flammes. Bon, c'est un peu les systèmes de particules de base ici. Et ça va nous servir. Donc on va conserver un peu cette direction, je dirais, d'émission ici. Alors par défaut, ce que l'on a, donc on vient de le voir, c'est cet émetteur qui est créé ici. Dans le système, on voit qu'on n'a qu'un seul émetteur par rapport à ce que on voyait donc dans notre système terminé où on a trois émetteurs. Donc l'ensemble des émetteurs forme ce qu'on appelle un système donc de particules. Et chaque émetteur, lui, est composé d'un ensemble de modules. Donc les modules par défaut, quand on crée un système de particules, apparaissent ici. Donc required, spawn, lifetime et ainsi de suite jusqu'à color over life. Donc ces éléments ne sont pas strictement, ces modules ne sont pas strictement obligatoires selon le système de particules que l'on veut utiliser. Et on pourra très bien en supprimer. Donc notamment color of life, qu'on va supprimer pour initial color, pour le remplacer par exemple. Et ainsi de suite, on pourra remplacer, soit enlever ces premiers éléments. Mais ces premiers éléments sont placés pour nous aider, bien entendu, à commencer à construire donc un système de particules. Donc le système de particules de type flammes ou d'autres types, que ce soit fumée ou autre, ou même neige, sont des systèmes comme dans les moteurs comme Maya de simulation de particules, qui fonctionnent sur deux niveaux. On va avoir le premier niveau de simulation et ensuite on va avoir donc le deuxième niveau de rendu. Et ces deux niveaux donc de phase de travail, je dirais, de réalisation du système de particules, s'imbriquent sur la fin. Ça veut dire que selon la simulation que l'on aura fait, on aura donc un certain type rendu de particules. Ça veut dire que par exemple, selon la vitesse, par exemple, des particules, eh bien on aura une taille et une opacité différentes de ces particules pour représenter un certain type de feu rapide, lent, épais, et ainsi de suite. Donc en fait, dans un premier temps, on va éventuellement gérer donc la simulation. Alors ça sera des paramètres d'initial size, d'initial velocity, de direction d'émission des particules. Et ensuite, on viendra donc gérer le rendu des particules. Et ça, ça va se lister ici sur l'ensemble des modules que l'on peut créer au fur et à mesure. Ensuite, on pourra les mélanger bien entendu, mais il faut essayer de conserver donc ces deux phases de création ici. Donc on va faire bouton droit de la souris ici, et on voit que sur l'émetteur dans les parties vides, et on voit qu'on a toute une série ici de modules que l'on peut rajouter, qui sont soit de la simulation, soit du rendu 3D, donc du shader du matériel, et du rendu 3D, de l'impression que rendu en temps réel que l'on va avoir donc sur le level, comme on peut le voir ici dans notre scène. Ok, donc on va d'une part travailler donc sur la simulation. Alors pour changer, pour donner l'impression qu'on a quand même des flammes ici, on va changer le matériel. Donc bien entendu, le matériel, on ne va pas rentrer dans les détails du matériel des flammes, parce que ça serait trop long pour ce premier tutoriel sur la création de flammes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le matériel, comme on va le voir ici, on va sélectionner un matériel, est dépendant donc de, et réciproquement, et dépendant donc de la simulation de l'émetteur. Alors l'émetteur, je ne l'ai pas dit, s'appelle Cascade, ici dans Unreal Engine. C'est l'émetteur Cascade qui permet de créer donc des systèmes de particules. Et donc cet éditeur Cascade qui gère donc la création de systèmes de particules permet de générer des paramètres qui pourront être utilisés dans la création de matériaux. Et inversement, on pourra donc récupérer des informations, des matériaux, pour modifier donc la simulation, donc les paramètres de simulation, dans l'éditeur Cascade. Et donc on va venir sélectionner un matériau très simple pour l'instant, donc matériau FLIR02. On le changera en cours de route, c'est juste pour avoir une émission différente ici. Donc je prends donc FLIR02 ici. Ce matériau, on le voit ici, est constitué principalement d'une modification de l'opacité. Alors en termes de matériaux, pour en dire deux mots, ce matériau utilisé pour les flammes, c'est des matériaux donc assez classiques, sauf au niveau de leur fonctionnement de départ, dans le sens où on ne va pas avoir de base color métallique spéculaire. Donc le PBR ici ne fonctionne pas pour, enfin a été désinstallé, éteint ici. Et il ne reste plus que l'émissive color et l'opacité. Pour la simple raison qu'on va utiliser donc dans les paramètres de matériel, matériel domaine donc surface, ici. Le blend mode, c'est additive. Alors on va avoir deux possibilités principales pour les systèmes de particules, soit translusance, soit additive principalement. Translusance plutôt pour des effets donc d'accumulation d'éléments comme un peu de la fumée qui vont pouvoir s'accumuler dans l'épaisseur. Et additive ici pour additionner donc les effets d'émissive color qui vont dans les flammes venir s'accumuler aussi et donner une brillance plus importante selon l'épaisseur des flammes. On va choisir le matériau surtout ici chez Digmodel Unlit. C'est ce qui permet donc de désactiver les bases color et autres. Par défaut, on est en défaut lit et donc à ce moment-là, on a base color et en mode opaque ou masque ici. On a Metallic Specular et ainsi de suite qui s'active. Donc avec le blend mode additive, on enlève Metallic Specular Rockness et avec le mode Unlit, on passe en mode seulement émissive, opacité et puis on a World Position Offset et Refraction et Refraction qu'on va utiliser justement pour les effets de chaleur. Il reste donc que émissive color et opacité. Unlit voulant dire principalement que ce shader n'est pas touché par les lumières ambiantes. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'interaction tant au niveau de la lumière qu'au niveau des ombres sur ce shader-là et que ce sera un shader qui fonctionnera de manière interne donc effectivement par son émissive color, son opacité et puis les deux autres paramètres qui restent ici. Donc voilà pour en dire deux mots, on y reviendra dessus sur la construction du shader véritablement. Ici c'est vraiment un shader très simple qui ne correspond pas au shader de flammes que l'on utilise au final, que l'on montrera. Mais ici on a juste donc la création d'une découpe circulaire ici douce pour créer une coloration orange pour créer une pastille comme ça orange que l'on va utiliser pour mieux visualiser notre début de feu en termes de simulation ici. Donc ça nous permet de voir se jouer la simulation, de pouvoir jouer sur le rate, sur le nombre de particules. Bien entendu à un moment donné il faudra mettre le bon shader en place parce qu'il va, comme je le disais, faire retravailler les paramètres de simulation et il faudra à ce moment-là bien entendu y revenir dessus. Donc on a les premiers paramètres ici qui sont mis en place, l'émetteur ici que l'on peut donc, l'émetteur avec le matériel que l'on peut changer ici comme on vient de le voir. On a la durée ici donc d'émission que l'on peut donc augmenter, elle est par défaut à une seconde. Et ensuite on a des paramètres éventuellement de délai, donc d'effet de retard que l'on peut mettre en place et puis un paramètre de sub-UV ici qui est très intéressant et qui va nous permettre justement de mettre un shader plus complexe que l'on va mettre en place assez rapidement donc après avoir parcouru les paramètres de simulation ici. Donc ensuite on a les paramètres donc de spawn ici que l'on ne va pas donc toucher à part le fait du RAID ici que l'on peut donc augmenter. C'est là où on va par exemple augmenter, donc je le fais de manière notable ici voilà. Et donc on a une accumulation, une surbrillance à ce moment-là dû à l'émissive color, on voit ici dû à l'émissive color. Ici on a donc un départ de feu je dirais très localisé. On peut aussi donc créer donc une initiale position qui fait partie donc des paramètres de simulation, de simulation de base ici, initial location plus précisément, ok, et qui va nous permettre donc de pouvoir, alors ici on va le remonter un peu dans les initiales, on peut bouger comme ça en drag and drop les éléments. On a dans ces modules, que je vais décrire rapidement, différentes possibilités pour faire varier les paramètres. C'est ce qu'on appelle les distributions et on a différents modes de distribution qui sont très intéressants ici. Alors on a bien sûr, on est sous la forme d'un vecteur pour l'allocation en X, Y, REC, Z donc on aura une distribution de vecteurs, soit sous la forme d'un constant et d'une curve qui peut évoluer dans le temps, soit principalement donc d'un vecteur uniforme et pouvant évoluer dans le temps. Alors vecteur uniforme, ça nous permet d'avoir un min et un max et un min et un max qui évoluent dans le temps avec vecteur uniforme curve. Dans le constant, on n'a pas de min et de max, on a un au départ et un qui, enfin après des valeurs qui évoluent dans le temps, donc c'est constant et constant curve ici. Ok, donc on peut très bien commencer par vecteur, donc soit constant, soit par exemple uniforme, on aura la valeur de départ et ça n'évoluera pas dans le temps. Par exemple, ça peut être intéressant pour l'initiale location ici. Donc on va rentrer par exemple sur le plan XY, surtout on va travailler par exemple moins 10, donc ça va, voilà, on a un décalage, une valeur de l'autre côté de 10, donc on va avoir 10 à moins 10, et puis en Y pareil, donc le max, alors hop, erreur, donc c'est 10, le max bien entendu, moins 10 le min, ok, et 10 ici, Y et moins 10 ici. Ok, on pourra jouer sur l'axe Z, mais déjà, on voit que ici, en ouvrant donc le champ de l'allocation de l'émission des particules, on élargit et on va donc brouiller ici notre émission de particules. Donc on va pouvoir jouer de la même manière sur l'initialize size, sur la taille des particules, donc avec le même mode de distribution, de min et de max ici, et qui pourra éventuellement évoluer dans le temps. Donc ici, on va plutôt prendre constant, constant curve, pour faire plus simple, ici, donc constant curve, pour montrer un autre exemple ici, on va devoir créer donc des valeurs, donc des points sur le temps, et on pourra donc sur le curve éditor retrouver ces valeurs, le curve éditor étant sur la partie droite, sous l'émetteur ici, comme on le voit. Donc je vais avoir donc ici le premier point à 0, avec out value ici, donc je vais mettre en X, donc on avait dit, on va mettre, on va faire des particules plus petites, 10, voilà, 10 ici, et puis 10, ok, et puis on va créer un nouveau point, en cliquant sur plus ici, et on va mettre ça à la fin de la vie des particules, donc à 1 par exemple, et là on a des valeurs 0, donc on voit que les particules se réduisent, disparaissent, NS, et hop, et disparaissent systématiquement, et donc là on va faire l'inverse, on va plutôt les agrandir, comme si le feu s'élargissait, et donc ensuite, donc 25 ici, 25 ici, voilà. Lifetime ici, on va avoir donc la durée de vie, je reviens dessus, on va créer ça sur 2 secondes, et par exemple, max 2.5, pour avoir des variations de durée de vie, ok, et voilà donc le système, qui commence à se mettre en place, en ayant donc des effets variables ici, ok, et je reviens sur Initial Size, juste pour montrer donc, les possibilités, on cliquera sur la courbe ici, de Initial Size, et on aura donc, hop, la courbe qui apparaît ici, avec une valeur donc, à 0, et une valeur ici, à 1, donc on aura toutes les possibilités, de faire varier, donc ici en mode linéaire, ou en mode curve auto, ici, ou User, pour venir donc, voilà, courber, comme on veut, ici, les valeurs, ici sur, les 3, x, y, z, bien entendu, qui nous permettront donc, de faire varier, les tailles, et on pourra faire la même chose, pour la Velocity, pour, et ainsi de suite, donc, la Velocity, on aura le même, le même travail, donc avec le système de distribution ici, que l'on pourra faire varier. Donc voilà un peu rapidement vu, donc bien entendu, les possibilités de simulation, bien entendu, il y a d'autres possibilités de simulation, notamment ce que l'on pourra utiliser, c'est le panneau accélération ici, avec le mode accélération, qui comme son nom l'indique, accélérera les particules, et le mode drag ici, qui freinera donc, les particules. Donc voilà les éléments que l'on peut mettre en place, pour la simulation des particules. Alors maintenant, on va venir donc, sur notre système, donc FeuO, pour regarder la corrélation, entre le shader, et les systèmes de particules, ici qui sont utilisés, de manière assez classique, dans Unreal Engine, avec un certain type, donc de shader, et surtout de textures, comme on va pouvoir le voir. Donc ici, j'ai activé, donc seulement, dans le visuel, en cliquant sur S, ici les particules de type flammes, donc si je clique sur S, je vais avoir tout, qui est en place ici, alors on voit moins les sparks, et les effets de chaleur, mais ils sont présents, et si je clique sur S, ici pour solo, je n'ai que le système de particules, les autres sont éteints, ce qui me permet de travailler, sur chaque système de particules, ici dans l'éditeur cascade. Donc on retrouve ce qu'on a défini, sur notre premier système de particules, lifetime, initial size, velocity, initial color, ici qu'on a rajouté, on va parler, on parlera éventuellement, des paramètres de dynamique, de sub UV movie, on a un drag, et size by life, ici, donc évolution, de la taille, par rapport à la durée de vie. Mais principalement, donc, je reviens sur le shader, ici, je vais utiliser un shader de flamme, ici, je vais éditer, et donc, ce shader de flamme, ici, qui est mflamme, donc 11 noise, ici, on va le retrouver, voilà, voilà sa constitution, alors qu'il peut apparaître, bien entendu, plus complexe, que le premier mflare, ici, que l'on a donc créé, bien entendu, mais qui est pas si compliqué que ça, en définitive, dans tous les cas, on retrouve, à la base, le même travail, donc, sur le particle color, et sur l'opacité, avec l'émissive color, et l'opacité, ici. Donc, on va retrouver l'émissive color, et l'opacité, ici, et puis, on va avoir un node de particle color, ici, qu'il faut appeler, donc, en faisant un bouton dans la souris, ici, particle color, le node, comme on le fait, dans l'éditeur, donc, de matériaux, en général, et on va, donc, utiliser le canal RGB, donc, ici, l'input data, particle color, pour le multiplier, par rapport à un travail que l'on a fait, donc, que l'on va voir, sur la coloration, et la même chose, donc, sur le canal alpha, ici, multiply, pour connecter sur l'opacité. Donc, ça, c'est la base, donc, de la création d'un shader, pour les particules, à utiliser, après, ce qui suit derrière, donc, c'est une certaine complexité pour obtenir des variations, tant au niveau de l'opacité, par rapport à des paramètres, qui seront, ici, les dynamiques paramètres, qui seront programmés, donc, et utilisables, dans la dynamique, comme dans, ici, le shader, donc, on ne va pas passer en revue, ça serait l'objet d'un prochain tutoriel, ici, ce que je voulais juste noter, vous faire noter, ici, l'importance, c'est l'importance, donc, de la texture, ici, que l'on va utiliser, qui est une texture, donc, ici, voilà, qui est une texture, en fait, comme on le voit dans la vue, qui est composée d'un ensemble, donc, de visuels de flammes, qui varient, donc, on le voit ici, alors, je vais reculer juste un peu, voilà, on voit, on en a 11 sur 11, c'est pour ça qu'on l'a appelé 11 x 11, qui débute, donc, par une flamme relativement forte, et qui continue, et puis qui va s'atténuer, et disparaître, et donc, l'ensemble de ces visuels-là, qui vont être sur une seule texture, ce qui va nous permettre de charger, donc, une seule texture, et de pouvoir, donc, l'utiliser partiellement, par partie, donc, pour réaliser, donc, le visuel des flammes, et bien, en chargeant cette texture qu'une fois, on va gagner du temps, bien entendu, en termes de charge graphique, et permettre, donc, à ce moment-là, de pouvoir utiliser, encore une fois, chaque partie, d'où l'utilité, d'abord, de constituer le shader de cette manière-là, et puis, de venir, justement, donc, sur le feu, le paramètre, avec A Require, ici, venir utiliser, donc, le sub-UV, ici, en mode linéaire blind, et on va rentrer 11 horizontales, et 11 verticales, ce qui va permettre, donc, de pouvoir venir, choisir, l'image des flammes, par exemple, la première en haut, à gauche, la 1-1, et puis la 1-2, puis la 1-3, et ainsi de suite, venir, chaque fois, les piocher. Alors, ça, on peut le faire, au départ, et chaque particule conserve, le même visuel, soit, le visuel peut évoluer dans le temps, c'est-à-dire qu'on va passer du visuel 1 au visuel 2, et ainsi de suite, jusqu'au dernier visuel, donc, 121, qui sera un visuel, donc, plus sombre. Donc, on a différentes possibilités, donc, d'évolution, c'est avec le sub-UV-Movie qu'on le fera, ça nous permettra d'obtenir, donc, un visuel vraiment mélangé, comme on le voit ici, et c'est ça qui fait toute la complexité, donc, du système de particules de flammes. On a, donc, d'une part, comme on l'a vu, donc, la gestion de la cinématique, et on a maintenant la gestion, donc, du shader et du texturing, que l'on va combiner, donc, avec la simulation, la simulation que l'on a réalisée avec size, velocity, color, et ainsi de suite, et drag, par exemple. Donc, voilà un peu comment on réalise, donc, un système de particules, à savoir, ce que je n'ai pas précisé, mais c'était par défaut, le système de particules, il peut y en avoir plusieurs, bien entendu, le système de particules, par défaut, c'est le type sprite, donc, ça veut dire, c'est un carré ou un rectangle, sur lequel on va, justement, coller, donc, plaquer un shader, et donc, une texture découpée, comme on l'a fait, donc, avec le flare 2, ici, où on avait, donc, une pastille, et chaque, donc, élément de feu, donc, ici, que je retrouve, chaque, ici, élément, supportait, donc, ce visuel-là, et c'était, donc, sous la forme d'un carré rectangle, enfin, d'un rectangle, que l'on ne voit plus, pour la simple raison, que, eh bien, on a une découpe alpha, qui permet de ne voir que le visuel arrondi, ici, et donc, bien sûr, ce travail se poursuit, ici, avec, en mode sprite, ici, avec des flammes plus complexes, mais, donc, on a des particules de type sprite, et on pourra, éventuellement, si on le veut, changer, donc, de système de particules, type data, pardon, ici, on va avoir d'autres types data, on va avoir des GPU sprites, qui vont travailler, donc, sur la carte graphique, qui ont leurs propres particularités, on va avoir, par exemple, des mesh data, ici, qui vont, donc, faire intervenir, des particules de type mesh, ce qu'on appelle des instances, donc, on va avoir un modèle polygonal de base, qui va se dupliquer, donc, avec les particules, pour faire de la gestion de full, par exemple, je n'en sais rien, un essaim d'abeille, un vol d'oiseau, quelque chose comme ça, donc, on aura ici, le mesh data, pour le réaliser. Donc, voilà un peu, une première approche, donc, sur les systèmes de particules, ici, dans Unreal Engine, que l'on va pouvoir mettre en place, pour créer différents visuels, atmosphériques, ou, de flammes, de brumes, de neige, et autres, que l'on pourra mettre en temps réel, comme on le voit ici, donc, dans notre level. D'où, sur l'attvention rất hallo, uses ont recettes. on se déjouer, pour être aujourd'hui. Là, on se déjouer, sur l'exemple, Ok, on se déjouer. – Sous-titrage FR 2021